La gare de Monaco, c'est 6 millions de passagers. En 2014, une centaine de trains qui s'arrêtent au bord des quais de la Principauté chaque jour, et beaucoup plus lors des grands événements comme les Masters de tennis ou le Grand Prix de Formule 1. Pour gérer tout cela, il y a un homme, Jean-Eude Lullier, le nouveau chef de gare de Monaco. Cet ingénieur de formation, originaire de la région lyonnaise, passé par Polytechnique à Paris, est entré à la SNCF il y a un an et demi et succède à Guy Pujalté à la tête de la gare de Monaco. Un beau défi pour ce jeune homme de 26 ans qui a pris ses fonctions le 1er février. Je gère les agents qui sont présents dans la gare, j'en ai une quinzaine. Tout ce qui est problématique de relations humaines et de management. Ensuite, il va y avoir tout ce qui va être la gestion du bâtiment d'un point de vue technique. Il faut assurer la maintenance des quelques 300 équipements que nous avons en gare afin que les clients trouvent en permanence une gare fonctionnelle. Je suis l'interlocuteur officiel de l'entreprise auprès du gouvernement. Et donc, à ce titre, je suis invité régulièrement à toutes les commissions, à tout ce qui est en rapport avec l'événementiel à Monaco, puisque nous nous retrouvons très vite au cœur de ces événements, puisque finalement, le train reste une des principales portes d'accès à la principauté. Gérer une gare, c'est aussi s'occuper de l'entretien des installations. Ascenseur, escalator, gérer des problèmes, comme une éventuelle chute de rochers sur la voie ferrée. Chef de gare, c'est un métier à multiples facettes et où l'on ne s'ennuie jamais. Quand j'arrive le matin, il y a la fameuse heure de pointe du matin. Alors, en général, je jette un œil sur comment ça se passe ou comment ça s'est passé, suivant à quelle heure j'arrive, si j'ai eu des rendez-vous avant, après, etc. Et ensuite, on va plus être sur la période 10h, 16h, où les touristes vont commencer à arriver. Donc, pareil, il faut qu'on anticipe les bateaux de croisière, les groupes qui vont arriver. C'est l'heure aussi où les entreprises de maintenance commencent en général à travailler. Et ensuite, quand on arrive vers 16h30, 17h, là, c'est l'heure de pointe du soir qui commence. La vie en gare dure 24h. Après le retour des pendulaires, une autre phase débute, celle des opérations de maintenance de nuit sur la voie ou sur les caténaires. Prochain gros défi pour Jean-Eudel Huillier, le Grand Prix de Monaco, où il faudra gérer un flux de passagers beaucoup plus important. Le Grand Prix de Monaco, où il faudra gérer un flux de passagers, le Grand Prix de Monaco, où il faudra gérer un flux de passagers. Alors, il faudra gérer un flux de passagers, le Grand Prix de Monaco, où il faut que votre père,